Avec plus de trois décennies d'expérience pratique, le député de l'APN Wu Qian, également architecte en chef au Beijing Institute of Architectural Design, a conçu plusieurs sites majeurs dans la capitale chinoise, y compris la gare du sud de Beijing et le parc industriel de Shogang. En tant qu'architecte expérimenté, Wu Qian a non seulement longtemps mis l'accent sur la protection de la culture urbaine et des sites historiques, mais aussi sur la poursuite de la diversité culturelle grâce à un développement urbain de haute qualité. Wu Qian dit que les architectes nationaux devraient avoir un plus grand rôle à jouer si la Chine veut passer d'un développement rapide à un développement de haute qualité. Les architectes chinois travaillent dur depuis des générations. Le Grand Palais du Peuple, le Musée National de Chine, le Musée National d'Art, le Palais Culturel des Nationalités, ce sont toutes de belles œuvres modernes de l'architecture chinoise. Nous devrions prendre la responsabilité de veiller à ce que l'esthétique des villes chinoises reflète les idées d'une meilleure installation humaine, ainsi que d'assurer une architecture plus créative dans les villes chinoises. Au cours de la dernière année, Wu Qian a visité un certain nombre d'associations nationales d'architecture et d'ingénierie. Il s'est aussi entretenu avec des professionnels qui ont travaillé à l'étranger pour chercher les problèmes de l'industrie. Sur la base de discussions précédentes avec des experts étrangers, Wu Qian a constaté qu'il était difficile pour les ingénieurs et architectes chinois de s'engager dans des travaux à l'étranger en raison d'un manque de reconnaissance internationale pour leur qualification professionnelle. Les architectes chinois ne devraient pas seulement chercher à apporter des contributions dans leur propre pays, ils ont également leur rôle à jouer à l'échelle mondiale pour servir l'influence et les projets internationaux de la Chine, comme l'initiative Ceinture et Routes. En plus de la conception d'architecture et d'infrastructure, nous devrions également pousser pour des réformes dans d'autres domaines, comme assurer la formation professionnelle et la formation continue pour les ingénieurs afin de suivre les normes les plus élevées au monde. Wu Qian ajoute qu'en tant que député de l'APN, participant à la décision de l'avenir du pays, il espère que ces propositions peuvent contribuer davantage au développement de la Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !